Et voici Monseigneur François Touvé, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous vivons donc le temps liturgique de l'Avent, qui nous conduit jusqu'à la célébration de la Nativité du Seigneur. J'aime toujours me rappeler que nous avons deux compagnons de route pendant ce temps de l'Avent. Saint Jean-Baptiste, qui est une belle figure à la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le dernier de tous les prophètes, le plus grand parmi tous les prophètes, mais qui se fait le plus petit pour accueillir Jésus. Je crois qu'il nous invite tous, que nous soyons évêques ou fidèles naïcs, à nous faire nous aussi tout petits, pour désigner Jésus, pour le montrer à ceux que nous rencontrons. Et Saint Jean-Baptiste nous apprend cette attitude spirituelle du missionnaire, qui n'est pas là pour se servir, pour se mettre en avant, mais toujours pour révéler le visage de Jésus. La deuxième personne qui nous accompagne pendant ce temps de l'Avent, c'est la Vierge Marie, qui nous met aussi à son école. Elle a accueilli en elle le Verbe éternel, la parole de Dieu, et elle lui a donné chair. Nous sommes donc invités, nous aussi, chaque jour, à nous nourrir de la parole de Dieu, à l'accueillir au plus profond de notre cœur, de notre intelligence, de tout notre être, pour pouvoir donner chair à Jésus, c'est-à-dire lui donner vie dans les relations humaines qui sont les nôtres, afin que la charité de Dieu, afin que la paix de Dieu, afin que la joie de Dieu, figure vraiment au premier plan, et nourrisse notre vie, notre témoignage, nos rencontres, nos services, et guide toutes nos paroles. Continuons donc ce temps de l'Avent avec Saint Jean-Baptiste et la Bienheureuse Vierge Marie, et préparons-nous avec eux à accueillir le Sauveur qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada